Lausanne 2020, la fondation fond du sport vaudois et les sites hautes des compétitions vous présentent On the Road to Lausanne 2020. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'On the Road to Lausanne 2020, l'émission qui vous présente les futurs Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne qui se tiendront du 9 au 20 janvier 2020. Après Lausanne, centre névralgique de la manifestation, on a quitté la capitale olympique pour se rendre à 60 kilomètres pour atterrir à Villars, l'un des sites hautes de la compétition. La station des Alpes vaudoises accueillera les épreuves de ski alpinisme, de snowcross et de skicross. Ce dernier justement a permis à la station de se tester en vue de ses GOJ et qui de mieux qu'une médaille olympique, une championne du monde et une vainqueur de la coupe du monde de la discipline pour nous en parler, j'ai nommé Fanny Smith. On regarde le premier reportage, on se retrouve tout de suite. Alors aujourd'hui à Villars, il y a une Coupe d'Europe dont un test-event pour les Jeux Olympiques de la jeunesse 2020. Et je suis là pour y participer, pour tester le parcours et pour aussi donner des feedbacks. Normalement, c'est vrai que je ne participe pas aux Coupes d'Europe ou comme ça, je suis vraiment sur les Coupes du Monde, mais là, c'est à la maison. Alors c'est clair que c'est spécial et ça me fait chaud au cœur d'être ici, de skier sur les pistes où j'ai appris à skier. Avoir les Jeux Olympiques de la jeunesse ici à Villars, c'est juste wow, je veux dire, c'est un grand événement. Ça apporte énormément de jeunes, rien qu'aussi pour le sport, pour l'endroit, pour le lieu. Et qu'on ait ça quand même en Suisse romande, c'est un super événement. Ça incite aussi les jeunes à faire du sport et peut-être donner des rêves futurs à ses enfants. Pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose d'important aussi de faire connaître mon sport, que les athlètes s'amusent dedans. Et ensuite, je m'implique. C'est difficile parce que c'est vrai que je suis en plein dans ma carrière. Donc là, j'ai été pour faire déjà les reconnaissances, pour savoir où le parcours passera. Et vraiment après, voir comment on peut créer le parcours. Et ensuite, c'est vrai que quand l'événement arrivera, j'espère pouvoir être là le jour de l'événement à la maison. Pas qu'il y ait une Coupe du Monde en même temps, mais en tout cas, j'essaierai de faire tout mon possible. C'est clair que pour moi, je trouve que c'est génial qu'ils ont pu faire cet événement ici en Suisse romande. Qu'il y ait cet engouement, on le sent vraiment dans toutes les stations, dans tous les lieux où il y aura des événements. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'investissements, en tout cas de ce côté ici à Villars. Et pour les jeunes, c'est un premier pas dans des gros événements. C'est des rêves qui peuvent se réaliser et surtout le plaisir à avoir pour peut-être une carrière future. Et le premier invité de cette émission est lui aussi, médaille olympique Maison Judo. Il est aujourd'hui directeur général de l'association touristique Porte des Alpes. Serge Hachvinden, bonjour. Bonjour. Alors, on le voit ici, beaucoup de monde dans ce train vu que Villars organise les championnats du monde de ski alpinisme. A 10 mois de ces JOJ, est-ce que Villars est sur les bons rails ? C'est un magnifique jeu de mots, effectivement. On est sur les bons rails, crémaillère, mais sur des bons rails. Non, les choses se passent très bien. Ces championnats du monde de ski alpinisme sont une répétition générale pour l'événement qui aura lieu aux Jeux Olympiques de la jeunesse. On parle quand même de 300 athlètes qui sont présents ici, plus de 30 nations. Donc c'est vrai que c'est un événement très conséquent et une organisation et une logistique très importante aussi. Est-ce qu'au fur et à mesure que l'année avance, vous sentez l'engouement, une effervescence qui monte dans la station au vu de ces JOJ ? Oui, la sauce monte gentiment. C'est vrai qu'on est en Suisse, les gens sont toujours discrets, donc ça prend un petit peu de temps. Mais quand la sauce prend, elle prend vraiment bien. Donc il y a aussi tout un travail de communication à mettre en place. On est en train de s'atteler à ces tâches. Donc il est vrai que dans la station même, vous pouvez voir des drapeaux, des panneaux qui expliquent le concept des JOJ de la jeunesse. Mais il est vrai qu'on va encore monter en puissance avec une communication bien ciblée afin justement de créer un engouement de la part de la population et des touristes qui sont aussi présents dans notre magnifique station. Alors vous, en tant que chef de la région touristique ici à Villars, quelle image vous aimeriez donner aux téléspectateurs qui vont regarder ces JOJ dans un an ? Vous savez, je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'à la montagne, c'est un terrain de jeu magnifique, tant en hiver qu'on était. Certes, c'est des Jeux olympiques d'hiver. Donc ça sera l'occasion de mettre en avant notre magnifique vitrine. On est une station en plein sud, donc un ensoleillement pratiquement à l'année. C'est pour faire un petit peu de contre-publicité aux Valaisans qui ont l'habitude de se vanter du magnifique soleil qu'il y a. Et il est vrai, c'est aussi de mettre en avant notre station, les différentes infrastructures qu'on a aujourd'hui, dont certaines qui ont été totalement rénovées, comme par exemple les bains de Villars. Alors, Sergueil H. Fonden, on se retrouve dans un peu plus de deux minutes. Car vous vous en doutez, pour accueillir une telle manifestation, il faut du monde et beaucoup de monde. L'événement à Villars aujourd'hui, c'est une Coupe d'Europe de skicross. C'est la première fois qu'on organise une Coupe d'Europe de skicross. Et c'est un passage obligé pour pouvoir organiser les JOJ 2020. Les remontées mécaniques, eux, sont occupées de faire le damage des pistes, de construire les modules. C'est un gros boulot, mais ils ont l'expérience. Puis ils ont engagé un shaper professionnel. Et puis, du côté de l'Office du tourisme, ils font une partie d'administratif. On a la chance d'avoir Suisse Ski avec notre chef de course qui s'appelle Didi, que tout le monde connaît. C'est le chef du ski cross ici en Suisse, qui lui s'occupe de tout. Un ancien adjutant à l'armée, vous pensez, c'est organisé Picobello. Puis l'école suisse de ski, moi je m'occupe de la comptabilité et puis des bénévoles. Il faut beaucoup de bénévoles. Et s'il n'y a pas assez de bénévoles, on complète avec des professeurs de ski. Ils s'engagent avec plaisir. Je viens encore croisé à 20h hier soir toute une équipe. A priori, ils ont passé une belle journée harassante. Mais le soir, ils ont du plaisir à se revoir. C'est du 24h sur 24. Les damers, eux, vont travailler en amont 3, 4, 5 jours avant pour construire les modules. Ils travaillent de nuit pour ne pas embêter sur les pistes. Puis le matin, les bénévoles et les professeurs de ski arrivent, commencent à shaper tout ça. Lisser, petite pelle, poser les filets. Irneige, enlever les filets. Repasser la dameuse. Il neige plus. On remet les filets. Et ainsi de suite. C'est l'organisation d'une course de ski alpin dans des éléments naturels. D'avoir les JOJ ici, dans notre station, dans les Alvodos, mais je vais parler d'une autre station, c'est quelque chose de fabuleux. Et pour nous, de pouvoir utiliser le logo des JOJ, de pouvoir communiquer là autour, de pouvoir motiver les jeunes qui ne sont pas à l'école de ski, mais à l'école tout court, qui vont s'impliquer là-dedans. Les professeurs de ski qui piaffent d'impatience de voir cet événement, non, c'est un gros plus. Puis tous les travaux qui ont été faits sur la piste, il faut savoir que c'est des travaux qui vont servir les skieurs ensuite, par la suite. La piste est plus large. La neige est en suffisance. Bref, on assure notre fin de saison. Donc, une organisation de gros événements, c'est toujours porteur. Alors, nous sommes toujours dans ce train qui nous emmène à Bretaille. Sergueï, dans le reportage, Marc-Henri Duc, directeur de l'école suisse de ski ici à Villard, dit qu'organiser un tel événement, c'est porteur. Mais il faut du monde, beaucoup de bénévoles. Est-ce que c'est chiffrable ? On sait combien de monde il vous faut pour que ça tourne ? Alors, en termes de bénévoles, on a des chiffres plus ou moins précis, puisqu'on a eu la chance d'organiser des pré-test événements, tant que ce soit au niveau du ski cross et du border cross qu'on a réussi l'occasion d'accueillir ici à Villard. Là, c'est environ 50 bénévoles. Et pour ce qui est du ski alpinisme, on a également eu la chance d'organiser les championnats suisses et une coupe du monde. Et aujourd'hui, on est entre 80 et 100 bénévoles qui cogitent autour de cet événement. On sera dans les mêmes proportions pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça, c'est vous qui décidez ou le CIO impose un quota ? Non, le CIO n'impose pas de quota, mais c'est vrai qu'on a différents postes avec des chefs de département ou de service qui après ont besoin, sans vouloir être péjoratifs, de petites mains. Et après, c'est une question de planning et d'organisation parce que tous ces gens-là doivent prendre congé. Et de ce fait, après, on essaye de remplir, on va dire, là où il y a du vide pour pouvoir avoir le nombre adéquat. Alors, pour les mordus, les fans de ski, de glisse, j'imagine que c'est facile de les motiver afin qu'ils viennent travailler ici sur une compétition. Mais par exemple, les écoliers, les autres habitants de la station, comment vous les motivez à venir ? C'est une excellente question. Il est vrai que ça va être un challenge. On travaille en étroite collaboration avec les écoles de la commune de Long afin justement de trouver des programmes éducatifs et ludiques afin que ces écoliers puissent se rendre sur les pistes de ski et assister aux compétitions, mais en même temps aussi apprendre quelque chose en lien avec les valeurs du sport. Il est vrai que la personne lambda qui n'a pas de sensibilité pour le sport restera un client difficile à aller chercher. Mais on va essayer de mettre le maximum d'atouts de notre côté pour quand même les convaincre à venir au moins voir une compétition. Alors on l'a vu dans le reportage aussi sur le ski cross, mais ça sera la même chose pour les JOJ. C'est un engagement 24 heures sur 24 entre les bénévoles, les dameurs. Je pense que c'est aussi une infrastructure en termes de logistique et de subsistance complètement folle. Alors folle, je n'irai pas jusqu'à là parce qu'il est vrai qu'on a quand même l'habitude de travailler sur un domaine skiable. On a des remontées mécaniques qui sont extrêmement professionnelles. Vous avez parlé de M. Duc avec l'école suisse de ski, mais on a d'autres écoles suisse de ski dans la station qui ont l'habitude de travailler sur un domaine enneigé. Donc il est vrai qu'il y a quelques adaptations à faire, mais dans l'ensemble, c'est des répétitions qui sont toujours identiques et pas trop de soucis à ce niveau-là. Alors un dernier mot, si des gens veulent s'inscrire et devenir bénévoles, à qui doivent-ils ? Alors il y a deux possibilités. Soit ils vont sur le site des Jeux Olympiques de la Jeunesse ou alors ils viennent sur notre site villard-diableur.ch et là on les recevra avec grand plaisir. Merci Sergei Hachfonden d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite plein de succès et de réussite pour ces JOJ. Je le rappelle, Villard accueillera le ski cross, le snow cross et le ski alpinisme. Justement, on parlera de ski alpinisme d'ici deux minutes, puisque aujourd'hui la station accueille les championnats du monde de ski alpinistes. Mais avant ça, comme c'est le cas dans chaque émission, on regarde le sujet de Virginie Fèvre, la présidente des JOJ. Cette journée est spéciale, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la promotion des Jeux Olympiques de la Jeunesse. On a eu la visite de la nouvelle présidente du comité d'organisation Virginie Fèvre, qui nous a fait le plaisir d'accompagner un groupe de skieurs. Et on est ravis de pouvoir associer l'image du sport passion, bien sûr, de la ville de Lausanne, du service des sports et des JOJ. C'est parti ! On saute ! Après on descend, on descend ! Allez, position toute ! On tient à droite ! Ça part, ça part, ça part ! Tu vas, tu vas ! Plus vite ! Je suis très heureuse d'être au PACO cet après-midi, avec les jeunes écoliers de Lausanne, qui participent au programme Sport et Passion. En tant que présidente de Lausanne 2020, un des engagements, c'est de promouvoir la pratique du sport chez les jeunes. Et le programme Sport Passion, qui est organisé par la ville de Lausanne, a le même objectif. Donc c'est tout naturel pour nous de se rassembler et puis justement de pouvoir véhiculer ces belles valeurs du sport avec les jeunes aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur en tant qu'ancienne athlète, c'est de pouvoir échanger, partager ma passion. Aujourd'hui, c'est le ski. Nous sommes sur les pistes avec ces jeunes écoliers et c'est super de pouvoir passer des moments avec eux. J'ai une certaine émotion de rechausser les skis ici au PACO. C'est vrai que j'y venais étant toute petite, les mercredis après-midi, comme les jeunes aussi ici, avec ma maman qui m'emmenait et qui m'apprenait à skier sur ces pistes. Sivillard a accueilli la Coupe d'Europe de Ski Cross cet été en janvier. Il accueille en ce moment même et jusqu'au 16 mars les championnats du monde de ski alpinisme, une compétition qui sera au programme des futurs GOJ. Et pour en parler, deux personnes avec moi. Armando Mariotta, vous êtes le président de la Fédération internationale. Bonjour. Et Kit Mcconnell, directeur des sports aussi. Bonjour. Bonjour. Monsieur Mariotta, expliquez-nous, c'est quoi le ski alpinisme ? Alors, le ski alpinisme, c'est un sport maintenant, mais c'était la plus vieille tradition pour aller dans la montagne pendant l'hiver avec le ski. Et après beaucoup de années de cette activité de loisir, elle est devenue vraiment un sport. C'est-à-dire que nous avons formé la Fédération internationale, on a mis sur le papier les règlements, on a défini les disciplines, c'est-à-dire individuels, sprint, relais et compétition par équipe verticale. Et maintenant, on présente dans les championnats du monde toutes ces disciplines. Et toutes ces disciplines se représentent au GOJ ? Non, pas toutes les disciplines. Au GOJ, ce sera le sprint, l'individuel et le team. Alors, expliquez-nous peut-être juste le sprint, comment ça se déroule ? Alors, le sprint, c'est comme vous pouvez regarder aujourd'hui, c'est une concentration de ski alpinisme. C'est-à-dire, il y a partie qui monte avec les pots, après les athlètes mettent le ski dans le sac, ils montent à pied, après ils montent encore avec les pots, ils arrivent au sommet, ils enlèvent les pots et ils descendent. Et tout, très dynamique dans 2 minutes, 2 minutes 30. Monsieur McConnell, c'est quoi un sport de présentation pour les Jeux olympiques ? Dans le programme olympique, nous avons évidemment les compétitions dans lesquelles les athlètes concourent pour les médailles olympiques. C'est le cas aux Jeux olympiques et aux Jeux olympiques de la jeunesse. Mais ces événements sont également une belle opportunité de montrer d'autres sports, de les exposer et de les utiliser pour engager les spectateurs. Ce sont souvent des sports qui offrent une réelle connexion avec le pays hôte, qui sont populaires et attirent des spectateurs. Ce qui est fantastique concernant le ski alpinisme, ici pour Lausanne 2020, c'est que pour la première fois, nous avons un sport de plus dans le programme des Jeux olympiques de la jeunesse. Avoir le ski alpinisme en compétition officielle, en tant que 8e sport du programme, est vraiment une fantastique opportunité d'exposer ce sport et de le partager avec les jeunes du monde entier. Et comment ça se passe pour inclure un nouveau sport aux Jeux olympiques ? Il y a deux façons d'y parvenir. Premièrement, le CIO lui-même définit le programme sportif des Jeux. Pour les Jeux olympiques 2026, par exemple, lorsque le CIO va sélectionner la ville haute des Jeux, il va également définir le programme initial des sports. Après cela, lorsque le comité d'organisation de la ville haute est en place, il peut faire des propositions pour ajouter de nouveaux sports au programme. Nous l'avons vu pour Tokyo, nous le voyons maintenant pour Paris. Et lorsque la ville haute pour 2026 sera élue, ils auront également l'opportunité de proposer de nouveaux sports. Le ski alpinisme, comme on le voit derrière nous, il sera présent déjà au futur de ces Jeux olympiques d'hiver à Pékin ? Pour la première fois, nous le verrons dans le programme ici. Pour Pékin, ce n'est pas dans le programme olympique, mais c'est un des 8 sports pour Lausanne 2020. Et cette exposition à travers le mouvement olympique est une fantastique opportunité. Nous verrons avec la ville haute de 2026, mais je suis sûr qu'ici, il y aura une belle occasion d'exposer ce sport et c'est une super opportunité d'accueillir le ski alpinisme en compétition officielle pour Lausanne 2020. Ok, merci beaucoup messieurs. Merci monsieur McConnell d'être venu à nos tables. Monsieur Mariotin, on se retrouve dans environ 3 minutes puisqu'on regarde comment s'organisent ces championnats du monde de ski alpinisme ici à Villars. Pendant une semaine, on va avoir tous les sports qui caractérisent aujourd'hui le ski alpinisme. On est venu nous chercher depuis pas mal d'années et on fait partie du comité d'organisation d'une course connue qui est les trophées des Muvrins. Et on a une certaine expérience à ce niveau-là. Bien évidemment, pour pouvoir organiser la manifestation qu'on organise pendant les championnats du monde, il a fallu passer certaines étapes qui a été d'organiser une fois les championnats nationaux, une manche de coupe du monde. Et avec ça, on a réussi à déposer une candidature pour les championnats du monde et à la remporter. Pour nous, c'est une expérience unique. C'est une occasion rare de pouvoir enchaîner dans une vie d'organisateur des championnats nationaux, ensuite une manche de coupe du monde, ensuite des championnats du monde. Et puis maintenant, on a la chance de pouvoir servir de plateau technique pour les Jeux Olympiques de la jeunesse Lausanne 2020 avec le ski alpinisme qui va débarquer dans le monde de l'olympisme. On a la chance de pouvoir être acteur de ça. Une course classique, le public cible, c'est des populaires. Ici, on a uniquement des coureurs, entre guillemets, professionnels qui sont envoyés par les fédérations nationales. On a un règlement international qui comporte tous une série de choses qui n'existent pas dans les règlements nationaux. L'idée aussi, c'est qu'une manifestation internationale puisse être réalisée dans n'importe quelle condition, qu'il y ait du vent, qu'il fasse froid, qu'il y ait beaucoup de précipitations. C'est un petit peu différent dans les courses populaires où on essaie plutôt d'avoir des parcours qui sont attrayants au risque de peut-être devoir, certaines fois, annuler certaines de ces courses. Toutes ces manifestations sont un lot de bénévoles qui ont des certaines connaissances techniques, elles n'existeraient pas. Et on a la chance de bénéficier autour de nous d'une centaine de bénévoles qui ont vraiment des connaissances du terrain et qui ont suivi avec nous cette montée en puissance en organisant les championnats suisses, une mode de coupe du monde, qui nous suivent toujours dans le cadre de cette semaine de championnat du monde. Nous a rejoint sur le plateau monsieur Christophe Duby, directeur exécutif des Jeux Olympiques. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes monté en pot ce matin pour nous rejoindre ici. C'était comment ? Bonne balade ? Bonne balade, effort violent surtout parce que ça reste dur quoi. Ça reste dur à la fin de la noire, là juste en-dessus de nous. C'est violent quoi. D'autant plus que la neige est friable. Donc quand on n'a ni la technique ni le physique, c'est dur. Ah mais ça se mérite de nous rejoindre sur ce matin. Ah mais c'est le grand bonheur. Monsieur Mariotta, votre sport, votre discipline inscrit au GEOJ, on espère pour vous à l'avenir aux Jeux Olympiques. Ça représente quoi pour votre fédération ? Écoutez, c'est que toutes les fédérations pensent arriver aux Jeux Olympiques. Alors l'occasion d'entrer dans le programme de Jeux de la jeunesse de vente-vente ici, ici à Villars, bien sûr à Lausanne, c'est la première occasion de démontrer aux CEO qu'ils nous sont capables d'organiser l'événement au niveau vraiment international. Justement, eux, ils vous démontrent qu'ils sont capables d'organiser ça puis après, vous vous les inscrivez peut-être au GEO. C'est obligatoire de passer d'abord par les JOJ avant d'être inscrit au GEO ? Alors ça n'est pas obligatoire, mais c'est souhaitable. On a vu par exemple le Slopestyle pour la première fois à Innsbruck, avant Sochi. C'était un beau début. Là, c'est magnifique de pouvoir montrer le ski alpinisme ici à Villars dans un lieu en plus qui sait faire. On l'a entendu dans le reportage tout à l'heure. Il y a une vraie tradition dans la région. Il y a une capacité d'organisation extraordinaire. Donc pour le sport, c'est un bel écrin. Et c'est ce que je trouve vraiment chouette dans la proposition de cette semaine et des Jeux de la jeunesse de l'année prochaine. Alors on dit souvent que les JOJ, c'est un laboratoire à nouvelles idées. Ça veut dire quoi, autant sur le fond que sur la fin ? Un laboratoire, c'est par exemple une collaboration entre les TUF en France et les Suisses avec un contrat à long terme pour l'utilisation des infrastructures par les équipes nationales suisses. Je trouve ça extraordinaire. Ça ne s'est jamais fait sur deux pays, les Jeux olympiques ou les Jeux olympiques de la jeunesse. Ça, c'est une idée qu'on teste. Et en plus, on le teste à grande échelle et ça marche. Alors c'est l'une des options pour être un laboratoire. Mais on a testé d'autres choses. Par exemple, à Buenos Aires, on a fait une cérémonie d'ouverture en ville, accessible à tous les porteignos. Plus d'un million de spectateurs, ça ne s'était jamais fait. Le sport, une cérémonie au cœur de la ville, complètement ouverte. Voilà, c'est le genre de choses que l'on teste dans le cadre des JOJ et puis qu'on réplique ensuite dans le cadre des Jeux olympiques. Monsieur Mariotta, si on revient au ski alpinisme, on le voit, c'est venu vraiment un sport à la mode depuis 5-10 ans, un peu comme ce qui se fait l'été avec le trail. Qu'est-ce qui plaît autant au ski alpinisme ? Écoute, le ski alpinisme, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est la première chose, c'est la possibilité d'entrer dans l'ambiance d'hiver avec le ski, qui est formidable. Et aussi, c'est la possibilité de faire de très belles descentes, c'est-à-dire mélanger les deux efforts, la montée et la descente. Et après, l'alpinisme, parce que dans notre compétition, il y a toujours une partie à pied, sur les rochers, sur les couloirs, qui vont compléter ce sport. Le CEO marche aussi avec ça, avec cet effet de mode, notamment le ski alpinisme. C'est pour ça que vous l'avez inscrit aussi au JOJ ? Les Jeux, dans leur ensemble, doivent rester pertinents. Il faut que le programme des Jeux olympiques, finalement, reflète ce qui se passe tous les week-ends. Et doit refléter toutes les pratiques. Et c'est pour ça qu'on a un programme des Jeux d'hiver et des Jeux d'été qui évolue en permanence. Le directeur des sports du CEO, Kit, a parlé tout à l'heure de Tokyo. On aura de nouveaux sports à Tokyo. Le skateboard, la grimpe, le surf, le karaté, que nous n'avons jamais vu aux Jeux. Et ça, c'est un développement nécessaire, parce que, oui, c'est ce qui se passe lorsque vous allez à Vidy, à Lausanne, à côté de chez nous, au siège du CEO. Vous avez un parc avec du BMX, avec du skate. Et c'est ce qui se passe réellement tous les week-ends, dans tous les sports. Et les Jeux doivent rester pertinents. Ça, je crois que c'est essentiel. Eh bien, messieurs, merci infiniment d'avoir été sur notre plateau. Merci beaucoup. On vous laisse retourner à vos occupations. Quantons-nous à la capsule humoristique de Bruno Péqui. C'est Bruno Péqui. C'est Bruno Péqui. Coucou, c'est Bruno Péqui et bienvenue à Villars. Alors, malheureusement, pas dans la fabrique de chocolat, mais dans la station qui accueillera 3 des 16 disciplines des JOJ 2020. La localité de Villars-sur-Hollon, c'est un peu comme le fait d'être en couple. C'est super, mais surtout en hiver. C'est vrai qu'en été, t'as pas grand-chose à faire ici. Selon Wikipédia, l'activité culturelle la plus intéressante de Villars, c'est ses pensionnats. Tu m'étonnes que de grands champions de sport d'hiver comme Fanny Smith viennent d'ici. Parce que s'ils faisaient n'importe quoi à l'école de ski, ils savaient où ils allaient finir. Non mais les pensionnats, ça transpire le fun par ici en tout cas. Bon, si t'as que ça, je peux comprendre que tu le mettes en avant. Et c'est pas le fils du tourisme de l'île d'Alcatraz qui dira le contraire. En hiver 2020, tu auras des jeunes à Villars et ils seront pas en pension, mais en train de faire des sports impressionnants. Comme par exemple du ski cross, du snowboard cross ou encore de la peau de phoque. Et ouais, le ski alpinisme fait sa grande entrée dans les JOJ. Et en vrai, c'est un sport impressionnant. Les sportifs, ils doivent quand même concourir sur un terrain enneigé qui monte et qui descend le tout sur des skis. Mais c'est des héros ! Il y a 2000 ans, Jésus, il marchait sur l'eau. Eux, ils courent sur la neige. Ils peuvent avoir jusqu'à 1900 mètres de dénivelé. Jésus à côté d'eux avec son petit lac tout plat, c'est un petit joueur. Non mais c'est ouf, hein. Moi, je galère déjà à marcher avec mes chaussures de ski à la buvette. Donc courir avec sur des skis, le tout sur des pentes super raides, autant rester à la buvette. Bon, ça coûte plus cher, mais c'est moins fatigant. Il y a aussi du ski-cross et du snowboard-cross. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme le motocross, avec un parcours et des bosses. Sauf que c'est sans moto et c'est sur de la neige. Et c'est surtout sans moteur. À moins d'avoir dans son staff Chris Fromm. Et vu que je suis aussi nul en mécanique que sur les pistes, je pense pas que vous me verriez ici en 2020. Ou du moins pas en tant qu'athlète. Mais en attendant le début des JOJ, je préfère retourner sur Lausanne. J'ai pas envie d'attendre 10 mois dans un pensionnat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi On the Road to Lausanne 2020. Je vous donne rendez-vous pour un troisième numéro au mois d'avril. Nous serons du côté de Lausanne. Bye bye. On the Road to Lausanne 2020 Vous a été présenté par les sites hautes des compétitions, la Fondation Fonds du Sport Vaudois et Lausanne 2020.